Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Kelly Verogne chez Cornet Racing Team. Nous sommes en Belgique pour continuer sur une belle lancée. La Camégoise qui a terminé deuxième lors du Grand Prix d'Hongrie. C'est parti! OK, on vient de recevoir justement quelques montants. On a plus de 5 millions de dollars chez l'écurie. 1732 points, on est tout près de la date. Donc, on va faire très peu d'activités. En fait, on a deux journées. On peut y aller avec une célébration du podium ou tenter d'améliorer notre coéquipier. Ou encore aller chercher des points de poblatée et ressources équipe. Je pense qu'on va juste faire une célébration du podium. C'est quand même assez glorieux suite à ce beau parcours. Autrement, on pourrait peut-être aller chercher des points de ressources. Non, ça prend 6 millions. Ok, sinon on pourrait utiliser 4 millions pour réduire les dettes de fabrication. Mais honnêtement, ça ne vaut pas à la peine. Je vais mieux attendre pour pouvoir produire plus de points de ressources. Ici, on verra ça plus tard lorsqu'on sera au début du concours de Belgique. Parce qu'au niveau des moteurs, 51% moteur à combustion, on va vouloir probablement le changer. 22 mg UK, 36 mg UH. Le système est à 21%, mais c'est notre dernier. Ce beau compresseur 36, on pourrait y aller pour un qui est moins usé. Surtout que la Belgique, c'est quand même un circuit qui est très rapide. 21% électrique commande, ok. Et la boîte de vitesse, 46%. On pourrait y aller d'un cinquième. Sachant qu'on a déjà dépassé plus de la moitié du championnat de la saison 2024. Max Verstappen, d'ailleurs, qui est notre leader au classement des pilotes devant la Noloris. Ils sont en égalité. Mais Verstappen a beaucoup plus de victoires. On peut le voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires pour le Néerlandais. Alors que le Britannique n'en a que deux. Autrement, au classement, on voit les deux Mercedes, les deux Ferrari. Corner City en égalité avec Sergio Perez, qui est d'ailleurs son rival. Oui, oui, oui. C'est des jeux, c'est ou des jeux qu'on voit les rivaux. Il est quelque part, voyons. C'est moi qui est fou. Là, on peut-il développer. Ah, on pourrait dépenser de l'argent pour ça. Ah, ça vaudrait la peine. Regarde, on va faire ça. On va se monter déjà tout niveau 2. Mais c'est où qu'on a les rivalités. Ah, ce n'est pas de suite. Ça va être après, sûrement. J'imagine, parce qu'on ne le voit pas. Mais c'est avec Sergio Perez, ça, je vous le confirme. On peut voir déjà les trophées remportés par la Recru, qui a eu un début de saison lamentable, mais qui s'est repris depuis le Grand Prix de Chine. Mais oui, Kelly Brog qui lutte vers Sergio Perez. Mais Fernando Alonso également en 9e place, qui est assez dangereux. Quand on passe au niveau du classement constructeur, bien, Aston Martin n'est qu'à 5 points d'avance sur Connais Racing Team, qui espère évidemment finir 5e et aller chercher plusieurs millions de dollars, sachant que la 6e position est déjà dans la poche avec Williams, Alpine, As, Kickstarter et Racing Bull, très loin des points. Red Bull demeure devant Mercedes, McLaren et la Ferrari. Sur ce, on va se diriger vers le Grand Prix de Belgique, vers le week-end de course. Une course qui s'annonce extrêmement intéressante. En tant que 14e manche de la saison, nous avons 1732 points, on ne les a pas dépensés. Puis au niveau de la météo, ça va bien, ça va être du beau temps. Regardez, on la voit ici, la rivalité avec Sergio Perez, 6 à 5 en faveur de la Québécoise contre le Mexicain. On va s'avancer maintenant. Regardez, oh, Racing Team qui recule, malgré que 2 développements qui vont avoir lieu prochainement. As qui remonte devant Racing Bull, Williams, Cornet Racing Team, BWT, Alpine et Kickstarter. On va probablement tenter une amélioration. Ah oui, le volet gardé de l'aideron avant, ah, c'est moins 2%, c'est pas beaucoup. Il veut vraiment qu'on améliore l'aérodynamisme. C'est celui-là qu'on a le moins de force. Bon, on pourrait y aller aussi avec le moteur. Hum, je sais que le moteur, ça pourrait vraiment bien faire avec la puissance. Ouais, on pourrait y aller avec ça, moins 30% de probabilité d'échec, moins 30% de délai de fabrication. Donc, c'est très rapide. On l'aurait pour Monza, le Grand Prix d'Italie, le 30 août. Et, en plus, les risques d'échec sont tellement faibles. On pourrait quasiment y aller accélérer, puis l'avoir pour le Grand Prix des Pays-Bas. Hum, on y va avec le risque. On va avec le risque pour l'avoir pour deux Grands Prix et avoir le meilleur moteur devant Ferrari Asse. Let's go en accéléré. On va tenter de profiter, justement, de notre bonus d'être en niveau 2 au niveau de la chaîne motrice. On a pratiquement plus de points. Et, on est en voie de vivre les essais libres. Donc, essais libres numéro 1 dans quelques instants. Avant les essais libres, je vais mettre la difficulté à 95. Je vais la laisser à 95. On verra ce que ça fait. OK, premier programme d'entraînement. On y va avec la gestion de l'RS. On va chercher le maximum de points de ressources, encore une fois. Oui, c'est bien fait. Ah, on aurait peut-être pu y aller pour le 50 % puis en avoir deux. J'ai été un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. On va aller chercher quand même les deux points. On y va également pour le 100 %. Et est-ce qu'on est en mesure d'essayer un... Ah! Non. Non. Et je pense qu'on va y aller pour le 50 %. 4 minutes 10. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah! Quelle base de corollis. C'est pas du tout ce qu'on voulait puis l'on ne fera plus rien développer. Ah! L'erreur. Dommage. J'allais juste trop haut. Elle a besoin d'au moins 4. C'est triste. Mais c'est pas grave. On va se rendre à la deuxième séance d'essay libre. Et on va tenter d'aller chercher encore une fois le plus de points de ressources possibles. 14e match sur 24. La saison est vraiment captivante, sachant que le titre n'est pas encore gagné par Verstappen. Et on a des belles luttes avec Kelly Vrogne. Essay libre numéro 2. Essay rapide. On y va pour aller chercher. Ah! Galique. On va prendre le 100 % à 14 minutes. Il y a beaucoup de temps, mais bon. On fait avec. Et ensuite... Hum. Bon, on va y aller avec un... 50 % à 5 minutes. On l'essaye. On l'essaye. On l'a eu. Excellent. Puis 70 % à 9 minutes 20. Let's go. Ah! Vachui! Galiste. Galiste, là. C'est vraiment pas faim, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Possibilité d'en avoir 9 ou 8, là. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la chance que nous avons. Mais bon. Pour le moment, on n'a pas eu... On a eu une chance sur deux avec le 50 %, ce qui est assez logique au niveau mathématiques. Et on y va pour les derniers essais libres de ce Grand Prix de Belgique avec les circuits de Spa-Francorchamps. Est-ce qu'on peut y aller pour le 50 %. On va y aller pour un 110 % à 8 minutes 10 pour la fiabilité. Let's go. On l'a. Ah! Là, 14! Mais non. Je vais avec un 9 minutes 20. Au pire, je pourrais le refaire une autre fois. Ah! On l'a eu. On l'a eu. C'est excellent. Quoi d'autre que je pourrais faire? 110 %? Ça... Euh... Ah! Peut-être lui. Je pourrais peut-être faire même un 4.40. Ah non. Mais on l'a eu. 3 minutes 46. Non. On ne peut rien faire d'autre. Non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas le meilleur, mais c'est pas la pire des entraînements. Mais bon, c'est ça qui est ça pour ce programme d'entraînement. Combien de points on va aller chercher? Au grand total avec Arthur Leclerc, qui pourrait peut-être surprendre. Il surprend négativement avec 150 points au lieu de 300, comme il l'a fait lors de la dernière fois. Mais on va aller chercher quand même jusqu'à 1449 points de ressources. Ce qui n'est pas mauvais. Et certains bonus de développement qui vont nous permettre d'améliorer la voiture et au niveau de la popularité. Eh bien, on continue de progresser avec Corner City. Les essais libres étant terminés. Jeff nous dit qu'il espère qu'il a hâte d'attaquer le bitume. Eh bien, en effet. Pour reste, c'est un grand prix que j'apprécie vraiment beaucoup et qui pourrait être intéressant. Est-ce qu'on peut déjà faire des améliorations? Bon. Renfort du plancher. On le fait dessus. C'est 20%. Accéléré 45%. Non, on ne prendra pas de chance. On va l'avoir au moins pour Monza. C'est parti. Si, regarde, je suis securé qui me le propose. Je suis securé. Puis, on a besoin d'améliorer la monoplace. Fait qu'il essaie avec la Corner City Team. On pourrait potentiellement se placer au-delà de Ass et se rapprocher d'Aston Martin avec ses 4 recherches et développement en cours. On peut voir d'ailleurs le tableau. Je pense que je ne vous l'avais pas montré. Mais c'est vraiment une chaude lutte entre Ass, Racing Bull, Williams, CRT, Alpine et Kick Sober. Et c'est une belle lutte aussi avec Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes et Aston Martin qui revient de plus en plus vers le top 4. Sur ce, on va avec les calcations courtes. Je vous rappelle que j'ai mis la difficulté à 95. Donc, c'est parti, mon cookie. Je me pose surtout la question, est-ce que la monoplace sera assez rapide lors des lignes droites, lors de la vitesse de pointe, pour pouvoir compétitionner avec les meilleures voitures du circuit? Ok, c'est parti. On y va pour le premier tour. Oh, on prend déjà très large les premiers virages. Oh non, non, c'est très mauvais, c'est très mauvais. On va tenter de faire un tour pareil, mais c'est très mauvais. On s'est littéralement loupé. Oh là 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 là. Ça va être difficile pour qu'elle y vogue, mais on va quand même utiliser le train de pneu. Parce qu'en plus, on n'avait pas mis assez de carburant pour faire deux ou trois tours. Oh là 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 là, c'est triste. Ça freine pas, pas en tout. Non, 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 non. On va le voir annuler. Annuler le tour au complet. Avec un avertissement de virage coupé. Ok, on prise 2. Je vous rappelle qu'on a un réglage. Mais bon, qui sait. Puis là, on va-t-il se faire niaiser par celui-là en avant? C'est mieux fait. Mais on a vraiment de la difficulté avec le premier virage. Il n'est pas comme l'année dernière. On va avec la batterie du mieux qu'on peut. Oh non! On a un autre virage coupé. On devrait échapper dans notre place. Un autre virage coupé. Puis je pense qu'on a une pénalité. C'est très difficile ici. Il ne faut pas se faire avoir. Pour une autre fois. Ça va. Ça va. Est-ce qu'on va se faire bloquer par l'Ande de Norris? Non. C'est bien fait par le pilote britannique. On y va un peu dans le gazon. On pousse l'avant de place. Let's go. Ça, c'est le virage que je n'ai jamais facilité à prendre au maximum de vitesse. Ici, il faut éviter les vibreurs. Ça peut être mortel. Merci, Charles. Un peu trop large. On a vraiment de la misère à freiner. J'ai pratiquement le goût de changer de réglage pour le troisième tour que je vais faire. Parce que là, ça ne marche pas du tout avec la monoplace. Est-ce qu'il n'y a plus de batterie? Non. Vraiment pas assez de batterie. OK. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. On pousse la voiture du mieux qu'on peut pour faire un chrono au moins. Oh, le meilleur temps. Ben non. Ben peut-être qu'on en a profité justement avec le virage coupé. On en a profité pour chercher du temps. C'est sûr. Et maman, il est 74 millièmes sur Charles Leclerc. Un dième sur l'indonoriste. Max Verstappen est à deux dième. Oh, les mollets, il perd un sept dième de nous. Qu'en est-il de notre coéquipier? Moi. Ça ne va même pas la peine de regarder. Il est le seul à une 46. Voyons, donc c'est ridicule. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va pouvoir y aller pour un autre tour. Et là, je me pose la question. Est-ce que je change de réglage? Ah, je me posais la question. Mais le parc est fermé. Je ne peux pas changer de réglage. Alors, il n'y en aura pas de facile. On est premier. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont... Oh oui, ça sort tout. Ça sort tout. On y va nous autres aussi. On y va nous autres aussi. Il faut conserver notre pôle de position. Ça serait malade. Pourrait qu'elle y vogne. Ça serait malade. C'est parti. On y va. Pour le dernier tour. Ça va, on améliore. C'est bon. Il n'y a personne qui dépasse en ce moment. Bien mieux réussi. Beaucoup mieux réussi. On va attendre les 340 km heure. 350. 345. Let's go. C'est très bien fait par... Oh non, oh non. J'allais dire très bien fait, mais c'est perdu. Oh merde. On a pour amélioré le chrono. On avait du potentiel. Hélène Donorès qui vient chercher la pôle position. Oh, c'est triste. C'est triste. On va continuer. On va finir le tour. voir qui qui va finalement... Quelle sera la position de la Québécoise à la fin de cette qualification courte ici en Belgique. C'est terminé. Mais oh, Max Verstappen qui prend la première position devant l'Anne de Norris. Ce sont les deux rivaux au classement pilote. Et qu'en est-il des autres? Je pense qu'il reste juste nous. Et c'est terminé. Kelly Brunck est de retour au paddock. C'est une troisième position. C'est quand même assez impressionnant. Assez incroyable. De la part de la CRT 91. Wow. Qui n'a d'ailleurs pas touché à aucun de ses composants moteurs. Oh, la, 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 la. Il est déjà temps de se quitter. Mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors, soyez au rendez-vous. On compte sur vous. En parlant de passionnante, une statistique très passionnante, très intéressante. Carlos Sainz a réalisé le même chrono que Charles Leclerc. Les deux coéquipiers de la Scuderia Ferrari HP. Mais c'est Carlos Sainz qui l'a établi en premier. Donc, c'est lui qui va partir quatrième. 161 millième derrière. Max Verstappen qui lui rend une troisième. Deuxième, assez impressionnant pour la Québécoise derrière les deux. Le leader au classement piloté. Et autrement, où sont les autres? Pérez, dixième. Donc, le rival vient de perdre des points. Et Arthur Leclerc, le seul pilote en haut de 1 minute 46. Et même par sept dixièmes de seconde. C'est ridicule. C'est ridicule à quel point la CRT d'Arthur Leclerc et son pilotage, j'imagine, sont nuls à chier. Versus la CRT de Calivran qui se lance dans le top 10 depuis pas mal de courses. C'est assez spécial. Et voilà. Deux points contre un. C'est pas grand chose. Mais ces petits trains vont loin. Et on va chercher deux points de plus que le Mexicain en vue de la course. Avec quatre courses restantes. Et on commence par la quatorzième manche au Brésil. Et déjà une dixième position versus une troisième place. Tout est davantage la Québécoise et la propriété. Continue à augmenter pour Calivran et la CRT. Ceci étant fait, salut Cali, comment tu te sens? Eh bien, j'espère qu'il se sort bien pour attaquer et mordre la piste. Parce qu'il l'annonce beau. Ici, piste sèche. Aucune chance de pluie. On se tourne pour cette course sur le circuit Spa-Francorchamps. Let's go. On ne s'y attarde pas plus que ça. C'est parti. Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté six victoires. Mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, la rookie, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Hamilton, Perez, Stroll, Ocon, Albon, Bottas, Joe, Russell, Fulveda, Hülkenberg, Sargent, Ricardo, Magnussen, Gasly et Arthur Luz. Oh, Gasly et Arthur Leclerc qui prennent des pérennés. Ok, ok, ok. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaires. L'homme, le mythe, la légende. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, on est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout, mais tout de même, le départ est un moment important de la course. Comment les pilotes le gèrent-ils ? La pression est toujours forte au départ, Julien. Et c'est valable pour tous les pilotes, en première ligne comme en fond de grille. Mais vous savez, les pilotes d'aujourd'hui s'entraînent d'arrache-pied. Ils disposent dans les stands de plateforme où ils peuvent s'asseoir avec leur volant et de jeux de lumière pour améliorer leur réactivité. La commande de débrayage est moulée sur leurs mains et leurs doigts pour leur garantir un maniement optimal. Tout est fait et pensé pour leur faciliter le travail dans le baquet. Bon, stratégie de course. Alors, c'est clair qu'on fait soft-médium. On pense qu'on va se donner un petit peu plus de fuel. J'ai l'impression que je vais nous tisser beaucoup. Et on se retrouve un peu plus tard, alors que le tour de formation sera presque complété. Ok, on arrive à se placer derrière Max Verstappen. Les pneus sont corrects, mais en avant ça pourrait être mieux. On va freiner, on va ralentir, on va ralentir. On va accélérer un petit peu parce qu'on veut le purple. Oh oui, c'est bien fait, très bien fait. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et les feux s'éteignent et ça roule là, ce Grand Prix. Super francochant, départ ordinaire de Calivron qui se fait déjà attaquer par Carlos Sainz. Et c'est Landon Norris qui prend la tête du Grand Prix, donc que Max Verstappen prend l'intérieur. Oh oui, la CRT demeure devant. Et Verstappen semble vouloir demeurer devant Landon Norris. Oui, effectivement. Oh, il y a un duel, un duel. Est-ce que ça va donner une chance à Calivron d'attaquer? Utilise la batterie. Oh my god, et même Carlos Sainz qui se rajoute. Oui, Calivron qui attaque Max Verstappen et Landon Norris. Et les ferries sont tout juste derrière. Ça va se produire ici. Et oui, Calivron qui prend la tête, oh, légèrement hors-piste, mais prend la tête du Grand Prix. Alors que Max Verstappen lutte face à Carlos Sainz, Landon Norris qui est de rénovation 5e. Oh là là, quel départ de fou, malgré qu'on manque complètement le virage ici de la part de la Capécoise. C'est bien fait. Landon Norris qui lutte avec Charles Leclerc. Sainz a pris la 2e position. Wow! Quel début de grand prix du Belgique. Mais ce n'est pas terminé. Loin de là, le DRS qui peut faire toute la différence. Oh que oui. Et la CRT, on sait qu'elle est quand même rapide. Mais des fois, en course versus la qualification, ce n'est pas la même chose. Donc on remonte un peu sur le vibrage justement ici. On va économiser la batterie pour l'utiliser lorsqu'il se doit comme exemple une longue ligne droite comme en ce moment. Aucun dégât par chance. Tout va bien. Ah! Ça, c'est peut-être une erreur ça. Oh non, déploiement totalement utilisé de la batterie. Oh non! On a presque perdu la monoplace ici de la part de la CRT 91. Et on voit justement 57% de MCI. Et là, Sainz qui se joue à l'intérieur. Quel dépassement de l'Espagnol. Wow! Et la CRT qui essaie de prendre très large pour rester sans contact. C'est Carl Sainz qui vient de prendre la tête. Et regardez, on a vraiment de la difficulté ici sur la 91. L'usure fait la différence parce que Max Verstappen qui vient... Oh non! Oh! Il a pratiquement eu un contact avec le Néerlandais. DRS! Mais regardez comment, à quel point ça passe. Oh! Attention avec le RS, avec le RS, on tente... Oh! De quel dépassement! De quel ivrogne qui reprend la deuxième position. Ensuite, un dépassement très audacieux. Wow! C'était limite. Ici, on est tout près de Carl Sainz de la part de la Québécoise. Qui veut rester dans le DRS de l'Espagnol. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne sera pas facile. Oh! On prend légèrement large ici. Mais ça va. On n'a pas perdu la monoplace au moins. Carl Sainz qui est tout juste devant. Oh! Ça, c'est un peu manqué ici. On donne la chance à l'Espagnol de prendre ses distances. Oh! Drapeau jaune! Est-ce que c'est une Landon Norris qui justement rencontre des... Oui, c'est... Landon Norris! Ah! Pauvre Landon Norris qui voit sa course être terminée dès le deuxième tour. Mike Verstappen qui prend donc la troisième position. On continue. On reste avec le DRS de Carl Sainz qui réalise le tour le plus rapide. Ça ne l'a pas dit que Landon Norris s'est abandonné. Ça l'a juste dit qu'il y avait des problèmes. Il y a peut-être une crevaison. C'est peut-être une crevaison finalement. Ce qui est certain, c'est que ça ne sera pas facile avec le DRS de Max Verstappen à l'arrière. Carlos Sainz qui est déjà 6 dixièmes. Et on manque de DRS de la part de Calivrog. Mais quand même, on est loin de Charles Leclerc. Est-ce qu'on y va? Bien oui, on y va! Ce n'est vraiment pas à l'avantage de la Québécoise d'attaquer constamment. Elle aurait pu rester avec Carlos Sainz et Max Verstappen qui sont à 5 secondes devant. Mais on veut être en première place. On veut remporter un premier Grand Prix dans l'histoire de la CRT Écurie québécoise. Et qui peut mieux le faire que Calivrog, la pilote propriétaire? Mais ça va être extrêmement difficile avec un Carlos Sainz en pleine forme. Et un Max Verstappen qui est bien. C'est Max Verstappen, on s'entend. Il peut arriver à tout moment. Oh, on a presque perdu le contrôle de la bonne place. Ça va passer proche. On défend. On défend. Mais ce n'est pas une bonne idée de défendre à cet endroit-là. Oh, ça aurait pu être dramatique. Et on voit que Charles Leclerc remonte tranquillement. Déjà 3,5 secondes suite à ce qui vient de se passer. Carlos Sainz qui reprend la tête. Mais regardez la CRT qui se rapproche avec l'aspiration. Avec l'aspiration. Mais est-ce qu'on veut vraiment réussir un dépassement ici? Je ne crois pas. On va lâcher le gaz justement. Oh, et on rate le virage. Où on a fait exprès pour donner un peu d'espoir à Max Verstappen. Qui est tout juste derrière. 3 secondes maintenant Charles Leclerc. Mais qui va devoir subir les attaques de Scorpiastri. Ça, c'est sûr et certain. Ok, on est au quatrième tour. Ah oui, la Donnery ce gars qui est très loin. C'est sûr que c'était une crevaison. Pauvre pilote britannique qui compétitionne pour être champion du monde pour la première fois de son histoire. On y va avec le DRS. On n'utilise même pas la... Ah, on va utiliser la batterie finalement. Oui, Max Verstappen qui est très loin. Soudainement. Très beau dépassement de la Québécoise sur l'Espagnol. Qui d'ailleurs, l'Espagnol a le meilleur tour. Est-ce qu'on va pouvoir chercher justement le meilleur tour de la part de la CRT 91? Ça ne sera pas facile. Ce qui est certain, c'est que Leclerc est presque à 4 secondes. Ah, on prend encore une fois un peu trop large, mais ce n'est pas si pire. Légèrement, les pneus droits hors piste. Le podium devrait se jouer justement entre ces trois pilotes. À moins de tout chamboulement, une voiture de sécurité est aussi vite arrêtée. Et on oublie de freiner ici. Ce n'est pas du tout un bon virage. Mais on a beaucoup de batterie pour pouvoir se défendre. On vient de perdre pratiquement une seconde sur Charles Leclerc. vis-à-vis Charles Leclerc. Let's go! Mais là, il faut garder de la batterie si on veut défendre la première place lors de la fameuse grande ligne du DRS après la chicane du radion. C'est bien fait. Non, ce n'est pas bien fait. Pourquoi je dis que c'est bien fait quand ce n'est pas bien fait? Oh là là! Fenêtres d'arrêt au stand ouvert? OK! C'était peut-être une bonne idée justement de s'arrêter pour des médiums. On glisse! On glisse! Oh my God! Mais les pneus sont encore bons, mais... L'affaire, c'est que... On ne veut pas avoir des médiums à 5% usés non plus. On glisse toute la batterie. Est-ce qu'on va être en mesure de rester devant Saint-Syther-Stappen? Leclerc se rapproche. Je pense qu'on va s'arrêter effectivement ici pour éviter tout undercut. Oui, on va éviter tout Undercut alors que, mon dieu, on est sur le vibreur puis ça, c'est dangereux de partir en vrille Mais ça va, ça va Oh, Saints qui se rapproche dangereusement c'est pas le temps d'attaquer Saints Probablement que les autres pilotes à l'arrière vont également s'arrêter Oh, ça s'est manqué de la part de la Québécoise qui demeure quand même devant On a un bon Grand Prix, là on a un bon Grand Prix parce qu'il y a du stress, là Il y a énormément de stress Carlos Saints, McVerstappen, top 3 Le Clamp-Piastri, top 5 Let's go Est-ce que la Québécoise peut résister cette fois-ci à la pression alors qu'elle avait été battue au niveau de la stratégie par George Russell lors du Grand Prix d'Hongrie Et voilà On s'arrête au puits, pas la Ferrari Oh, on s'est arrivé, on a vraiment manqué l'arrêt On a vraiment manqué totalement notre entrée aux arrêts au puits Alors que le Clamp-Strauss, ça s'arrête au puits Ça prend un bon arrêt parce que ça a été vraiment un mauvais arrêt au puits On prend pas de problème de pneu Let's go, let's go, let's go, let's go Oui Oh, on dépasse la ligne, on dépasse la ligne ici de la part de la Québécoise On a un avertissement Oh my God, et on se retrouve 12e derrière Leclerc Qui ne s'est évidemment pas arrêté Est-ce qu'on va se retrouver derrière Carlos Saints ? Moi je pense que oui À moins que Carlos Saints a un mauvais arrêt au puits Je crois que ça va se faire Regardez ici la vitesse de Max Verstappen C'est incroyable On ne peut rien faire On ne va pas défendre C'est pas le temps Wow, et Leclerc est tout juste derrière Leclerc a rattrapé le 2 secondes Je vous l'ai dit, le début d'entrée au puits de Calivrogne était lamentable Laborieux Et ça lui a peut-être coûté la victoire aujourd'hui Peut-être Et Verstappen qui est pratiquement nuit par Hülkenberg Pas juste Verstappen J'avais tendance à dire que Calivrogne aussi Regardez On est vraiment ralentis par l'asse Oh non, c'est triste C'est sûr que ça aurait été mieux de s'arrêter un tour plus tard Je crois de la part de Calivrogne Et Leclerc est tout près Oh, regardez ici la vitesse d'aspiration Wow, wow, wow Oh, c'était limite ça Ouh, ouh, ouh Pratiquement eu des contacts Avertissement avec Verstappen Mais wow, c'était assez impressionnant De voir à quel point la Québécoise a joué d'audace Et il n'a presque plus de batterie Mais regardez qui qui sort des puits en même temps C'est Carlos Sainz Ah, on manque le premier virage Et Carlos Sainz qui effectivement Retrouve la première place En gomme dure cependant Oh, drôle de stratégie Qui qui est troisième ? C'est... Oh, Christian, on a failli avoir vers ça C'est Piastri Verstappen et quatrième Oh my goodness Une seconde d'avance On a de la difficulté On manque de batterie de la part de Calivrogne On espère vraiment Profiter des médiums Pour aller rattraper Carlos Sainz Si possible Verstappen se fait dépasser par Charles Leclerc Oh, peut-être que le choix de gomme De la part de Ferrari Va jouer contre l'Espagnol Oui, exact Des pneus durs C'est pas du tout la stratégie Qui était espérée Alors qu'il reste quoi ? Oh, ça s'est manqué comme virage Il reste quoi ? Cinq tours Oh là 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 Mais on savait très bien Que l'arrêt au puits de Calivrogne Était lamentable Le travail de son équipe a bien fait Mais c'est elle qui a vraiment raté son entrée Elle a baissé un peu trop les vitesses, je crois Mais on reste dans le DRS de Carlos Sainz Regardez, il y a un Oscar Piastri qui utilise Qui utilise l'aspiration Leclerc et Verstappen sont loin derrière Bien, loin derrière 1.3 secondes C'est pas beaucoup Let's go, let's go, let's go Let's go, Calivrogne On veut rester dans le DRS de Carlos Sainz Ça sera pas facile Mais tout est possible pour la Québécoise en ce moment On manque tellement de batterie, c'est ridicule On est à 7 dixièmes On utilise la batterie pour se rendre au moins Près de Sainz Hamilton qui est rendu cinquième Oh, on a failli pouvoir attaquer Carlos Sainz On a décidé de lever le pied légèrement Mais on est très proche de l'Espagnol On est très proche On utilise la batterie, est-ce qu'on attaque? Non, on n'attaque pas, mais on montre dans le rétroviseur Que la CRT, elle est présente Tout juste derrière l'Espagnol Ce qui est beau, c'est que Piastri est derrière Ils sont les trois seuls à avoir le DRS Ça va jusqu'à présent Il reste 4 tours Verstappen n'est plus dans le top 5 Ça, ça peut être une seule personne qui peut être contente de ça C'est Landon Harris qui, lui, suite à la crevaison qu'il a eue Ou le dégât d'aileron, je ne le sais pas Moi, je pense que c'est une crevaison Mais il ne va se retrouver avec aucun point aujourd'hui Et ça pourrait bénéficier à la Québécoise Qui était rendue à 5 dixièmes de Carlos Sainz Oh! Et regardez ici la vitesse d'aspiration On est rendu à 4 dixièmes Mais en même temps, c'est les gommes médium qui font la différence Versus les gommes dures Hi! My, 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 my Il n'y en aura pas de facile Et on voit Charles Leclerc qui se rapproche Alors qu'on glisse légèrement de la part de La pilote propriétaire Oh oui, beau premier virage Ça, c'est bon On devrait être en mesure de réussir le dépassement en ce moment S'il n'y a aucun dégât Ah oui, très beau virage Oui, le dépassement devrait être réalisable Sainz qui défend On utilise le restant de batterie Très bien fait par la Québécoise Qui reprend la première position Malgré une deuxième section de virage un peu difficile Oh, on prend très large ici C'est très difficile On a poussé peut-être un peu trop les gommes L'affaire aussi, c'est qu'on a beaucoup d'essence On a plus de deux tours d'essence On n'aurait peut-être pas dû en mettre autant Mais il n'y a pas de problème La Québécoise qui est En tête du Grand Prix De Belgique Est-ce qu'elle pourrait concrétiser la victoire enfin? Ça va être très difficile Alors que Carlos Sainz est À ses talons On va, je pense, économiser de la batterie Pour la fameuse énorme ligne droite Est-ce qu'il reste deux tours à faire à ce Grand Prix? Oh, on vient de légèrement prendre large Mais on reste devant On reste devant Piastri s'est montré aussi Un peu dans le rétroviseur de Carlos Sainz Il faut dire que Piastri est en gomme médiane Tout comme la Québécoise Ça pourrait faire toute la différence Un duel Oh, légèrement extérieur Mais c'est quand même Aïe, aïe, aïe Regardez le DRS Le DRS est fou Il est en arrière Piastri Leclerc qui lutte Et on bloque le chemin carrément À Carlos Sainz Ça a pratiquement été un contact Ça aurait pu être dramatique Et Piastri qui demeure devant Oh, non Non, c'est pas vrai Ok, c'est le DRS C'est le DRS Oh, on a de la difficulté Avec le leur en arrière Mais on peut rester en piste C'est juste le DRS Qui a un problème Oh, my God Donc, on doit utiliser la batterie Mais ça tombe bien On n'a pas le DRS Si ça avait été un tour avant Ou deux tours Alors qu'on avait le DRS Sur Carlos Sainz Ça aurait pu être dramatique Mais avec deux tours à faire Pas de DRS C'est pas la fin du monde Il faut justement Le conserver C'est ça le principe Parce qu'il reste Une seule tentative de DRS On prend large ici On va rester ça comme ça Pour voir quand le DRS Va être réparé Mais ça va On est en première place Devant Carlos Sainz Est-ce qu'il y a un duel À l'arrière? Non Dernier tour En piste Oh, Carlos Sainz Qui est tout proche Il va attaquer C'est sûr Avec le DRS Oh my god Il attaque dès maintenant Oh, on a presque perdu Contrôle Dans la bonne place Oh, il y a eu contact Il y a contact Et oh non Oh non Catastrophe Dernier tour C'est une catastrophe Totale Et on a rejoint la piste C'est ridicule C'est ridicule Quel contact On va le revoir C'est sûr Avec les reprises vidéo Mais oh, c'est triste C'est triste pour la Québécoise Qui se retrouve Dernièrement à 18ème À 10 secondes Devant Leclerc Et devant Hülkenberg Oh, c'est triste Et regardez à quel point Elle a de la difficulté À tourner C'est pratiquement impossible Ah oui On va terminer en beauté Alors que je pense Que c'est Ferrari Qui va l'emporter Au bout de la ligne Il y a un Qui va être content Aussi C'est Sergio Perez Le rival Le rival au classement Oh là 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 Un drapeau jaune Charles Leclerc Qui vient de remporter En fait La course Charles Leclerc Oui Qui a dépassé Carlos Sainz Le monégasque Qui va chercher Une belle victoire Oh, c'est triste Oh my god On vient de Complètement tourner le virage On va finir en beauté Au moins En traversant Le drapeau à damier Devant Charles Leclerc C'est ça qui est ça X est dommage C'est la fin de la course Rendez-vous au parc fermé Extrêmement dommage Et c'est Lewis Hamilton Notre pilote du jour Lui qui avait remporté Silverstone Et bien Continue sur une belle lancée Des belles performances Leclerc C'est bien une équipe Qui sait ce qu'elle vient Chercher sur la piste Ah oui, bravo Ferrari Et Carlos Sainz Qui finit quand même Deuxième Malgré l'incident Oh la 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 Chose certes Lewis Hamilton Peut être content D'une troisième place Et Max Verstappen Bien peu sourire Parce qu'il a pu gagner Une position Alors que Calivro Bien s'est retrouvé Hors du top 10 Les célébrations se font Charles Leclerc peut être Bien content D'avoir remporté La course Et grosse victoire Pour Ferrari Avant la fameuse course En Italie Le circuit de Monza C'est un week-end De Formula Complètement fou Auquel nous venons d'assister J'ai vraiment hâte De voir la suite Incroyable Suite à l'incident Mais Carlos Sainz T'a quand même Marqué le tour Le plus rapide Avec une 45.904 Tout juste Un petit peu Devant Charles Leclerc Lewis Hamilton Petro Car le Perez Il était 9e au départ Puis il était quand même Loin je pense même Au départ Il finit 4e Alonso 5e C'est dramatique C'est 12 et 10 points Pour les rivaux De Calivro Ocon qui était 11e Il termine 6e Wow Max Verstappen finalement 7e Il a eu des problèmes Avec sa monoplace C'est sûr et certain Albonne Bottas Et Russell Viennent compléter Le top 10 Au moins Lance Shaw N'a pas marqué de points Lui qui était dans Le top 10 initialement Pierre Agassi 21e a failli Être dans le lot C'est extrêmement serré Regardez ici le finish 6.2 6.7 6.7 8.1 Max Verstappen Qui s'est fait dépasser On va le revoir ça Limite par Esteban Ocon Et à la toute fin Ben DNF D'Arthur Leclerc Finalement Ok Ok c'est bizarre Il y a comme un petit bug Je pense qu'il y a un bug Du jeu légèrement Parce que Calivro Ben 18e Arthur Leclerc Ben 19e Finalement il y a DNF Il y a Kulkeberg Il y a Norris Il y a Scarpistri Un tour What the heck Je pense qu'il y a eu un bug J'imagine Je le sais pas Mais on va regarder le classement Max Verstappen prend donc 6 points Sur le land de Norris Alors que Perez Devance de rien d'avant Calivro Par 12 points Fernando Alonso Vient égaliser Calivro Puis Piastri qui ne marque toujours pas de points C'est très difficile pour lui Ferrari sont très proches l'un de l'autre Alors que Lewis Hamilton Prend la 3ème place Avec 45 points de retard Sur Max Verstappen Au classement constructeur Et bien 106 contre 121 Pour Aston Martin Versus Cornel Racing Team Et Red Bull Devance Ferrari par 10 points Mercedes 12 points de moins Que la Red Bull Et McLaren 47 Extrêmement serré Également Pardonnez-moi Alpine et Williams 303 points de moins Mais 24 contre 22 C'est une belle lutte Entre Alpine et Williams Sachant qu'aujourd'hui Bien Il y a plusieurs pilotes Qui ont fait des points Regardez ici Alpine Ocon Qui marque 8 points Chez Williams Albon 4 points Donc ça fait vraiment Une bonne différence Si on regarde le directeur de course Je suis curieux de voir Qu'est-ce qu'il a calé Comme accident Qu'il y a vraiment Une collision avec Verstappen Si on l'avait vu Mais après ça Oscar Piastri Dégâts crédits forts On l'a manqué ça d'abord J'ai hâte de voir Puis Carlos Sainz C'est Carlos Sainz Qui a un avertissement Carlos Sainz Ça aurait dû être Peut-être puni Suite à la séquence Qu'on va revoir Dans quelques instants Tout d'abord Regardons Lando Norris Qui a subi Je crois une crevaison Hum Ok Ça doit être là C'était là Oui Regarde c'est très difficile On va revenir en arrière On va revoir la situation Ah oui Regardez C'est tout ce vibreur Et finalement Boum Crevaison Malheureusement Pour le Britannique Et finalement Nous avons compris Pourquoi Max Verstappen A eu la difficulté Il a eu un contact Avec Kelly Wong Et ça lui a causé Justement La perte De son aileron Avant Nous allons le revoir Dans quelques instants Sous plusieurs angles Regardez ici Oh l'attaque de Kelly Wong C'était capoté Regardez le contact ici Boum Oui 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 Malheureusement De la vue de Nico Hülkenberg Regardez l'attaque De la Québécoise Ouf Léger contact Et par la suite Il passe Elle passe Je devrais dire Regardez ici On voit très bien Et oui c'est fait Oh là 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 Est-ce qu'on peut revoir La reprise Au ralenti S'il vous plaît Oh on verra pas bien De cette vue là Parce que regardez Si je fais ça Boum Oui Je suis nude Hé On est mieux d'y aller Avec cette vue là Je pense Si je me mets comme Ah comme ça Ça peut être bon Regardez ici Ah oui On va voir le contact Entre le Néerlandais Et la Québécoise Qui a revenu De la course De Max Verstappen Regardez ici Cette tasse Mais c'était correct Puis après ça C'est quand elle a voulu passer Puis là boum Le contact s'est fait Un morceau d'un rond D'arraché Ah c'est triste On va voir de la vue De l'arrière De la voiture De Calivrog Regardez boum Le contact Le morceau d'un rond Abîmé Ah c'est triste Et si on regarde D'un autre angle Plus comme ça Boum Pour terminer les reprises Regardons justement L'incident de Calivrog Et de Carl Sainz Dès le début du 11ème Et dernier tour Il va prendre déjà large C'est déjà très difficile Meilleure accélération De la part de la FQ derrière Ferrari Nº55 Qui attaque par là Par l'intérieur La 91 Regardez ici C'était extrêmement Libide Déjà presque contact Au légère glissade Et par la suite C'est boum Le contact causé Et l'intel Ah oui regardez La Québécoise Qui a frappé par la suite Involontairement Oscar Pastry Qui s'est retrouvé Comme un dommage Collatéral Regardons de la vue De Carl Sainz Qui attaquait justement Le radion C'est extrêmement serré Et par la suite Ah il prend très large Pour après ça Frapper le pneu Et oh non Oh non c'est triste Et boum Le contact avec Oscar Pastry Terminé Et par la suite Demand il y a eu Des dégâts sur son héros Avant et ça a donné La chance à Charles Leclerc De le dépasser Ah oui Charles Leclerc Qui a pu justement Rapporter le grand prix Suite à cette situation Regardez un beau dépassement Bien fait Comme il se doit Devant son coéquipier Mais avant Regardons Oscar Pastry Oscar Pastry Qui a été Victime de cet incident Oh my god Il ne pouvait rien faire Face à la situation Boum De la vue arrière Maintenant de la CRT 91 On va revoir le tout C'était très limite Les deux ont été quand même propres Regardez ici Oh non 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 Peut-être que la CRT Aurait dû laisser plus d'espace Mais bon Le résultat N'est nul autre que Aucun point Sur ce Eh bien Sergio Pérez Il vient de reprendre Les deux positions Qu'il avait en moins Au niveau de la rivalité C'est donc 10-10 Avec trois courses restantes Quant à la popularité De l'écurie Eh bien malgré tout Calivron augmente Sa popularité Alors qu'Arthur Leclerc Diminue On vient chercher Quelques points Chez CRT Et au niveau de l'argent Eh bien on n'a pas terminé En top 10 Mais au moins on n'a pas Viré de virage Selon le sponsor Loop Et la FIA Malgré tout Des dégâts Autant sur la voiture D'Arthur Leclerc Que sur la voiture De Calivron Donc C'est ça On est rendu à 5 millions De dollars d'empocher Sur ce C'était Berthe Cornet Qui vous invite A ne pas manquer Le prochain épisode Qui met de l'avant Le grand prix Des Pays-Bas Maison de Max Verstappen Et de la famille Orange Sur ce Je t'invite à t'abonner Sur ma chaîne À cliquer sur le pouce bleu À faire sonner la cloche Pour ne rien manquer Des aventures De Calivron Et de la Cornet Lucine Team Sur F1 24 Également Soyez prêt Pour la suite J'en ai mort C'est des vidéos Qui ont un format différent Mais je crois que vous allez Toutefois apprécier Sur ce Ciao Ciao